coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous montre cette belle carte qu'on va faire ensemble c'est une grande carte mais pour moi je trouve que c'est un joli cadeau c'est vraiment quand on a besoin de faire une carte très spéciale moi par exemple pour ma maman c'est la carte que je pense faire je vous montre tout ça en détail alors déjà pour commencer on va utiliser deux feuilles à 4 moi je prends un grammage important je vous conseille pour ces cartes au moins pour la partie centrale je vous conseille de prendre un grammage de 200 220 cette feuille à 4 on va la plier en deux au centre on va simplement comme si c'était une grande carte et après on va découper un tout petit peu on va découper deux centimètres sur le côté et un petit centimètre après c'est simplement pour pour faire correspondre avec vous allez comprendre après mieux peut-être après je vous dis c'est une carte que j'avais vu depuis très longtemps je sais même pas je l'ai vu sur pinterest et moi j'ai fait correspondre un feu un peu les mesures après vous pouvez faire la taille que vous voulez mais pour caler mon petit mot mon petit d'ail joie j'avais besoin de ça alors sur la sur la longueur je vais enlever deux centimètres et sur la hauteur je vais enlever un centimètre c'est à dire que je me retrouve avec un rectangle de 13 cm et demi fois 19 cm après on va faire comme un petit un petit rebord vous allez voir tout autour de ma carte de quatre centimètres et demi de largeur alors là il ya quatre et demi quatre et demi centimètres je mesure d'un côté là mon pli en ce moment il est à gauche alors des deux côtés et je viens regarder où comment elle est positionnée ma carte vous allez comprendre des fois moi je suis je suis pas très forte pour expliquer mais on va faire tout un comme un contour de quatre centimètres et demi je prends mon équerre parce que c'est plus facile après de faire mes lignes et après on va venir les effacer quand on va faire la carte alors fait pas des lignes très marquées simplement rester assez souple quand vous marquez ces lignes et là je fais un petit contour des quatre centimètres et demi je fais une deuxième ligne vous allez comprendre après pourquoi il est aussi séparé des quatre centimètres et demi de la base où il ya le pli et là on va couper comme un comme un u ma carte comme un u à l'envers en fait tête en bas regardez ce que je fais je sais pas je suis pas forte pour l'expliquer je m'excuse mais la carte elle est très facile à faire là je vais découper les deux parce que la carte elle est pliée alors j'ai deux couches je vais jusque à quatre à quatre centimètres de mille de mon bord j'ai que ça et je vais pas couper autre chose c'est tout ce qu'il faut couper attention mais après j'ai des marques là je suis à quatre et demi du bord et là je vous marque il faudra préférer des plis là c'est mon premier pli et encore à quatre centimètres de mille après ce premier pli on fait le deuxième le troisième il est fait parce que la carte elle est déjà pliée à la moitié de l'autre côté on a exactement la même chose on a la symétrie et c'est à dire qu'on va faire encore marqué quatre et demi et quatre et demi les découpes se font uniquement comme on a fait déjà en haut et en bas et après on va faire des on va marquer pour faire des plis il ya un pli central qui est déjà fait parce que la carte elle est déjà pliée à la moitié mais il nous reste deux plis à faire de chaque côté là où j'ai marqué les lignes discontinues là vous décédez si vous avez un outil pour plier une petite table des pliages vous l'utilisez on va rester qu'à l'intérieur et on fait on marque les plis quatre plis parce que comme je viens de vous dire le pli du centre il est déjà fait ça c'est mon troisième et le dernier et après tout le tout la magie va se faire et là faites encore attention comment on va plier ça on va essayer d'avoir une lettre m alors le premier je commence de la gauche je le je l'enfonce je l'enfonce je fais une petite montagne comme dit après une vallée après une montagne après une vallée et une montagne alors regardez bien ce que j'ai au centre c'était déjà fait et ça c'est tout la complexité de cette carte regardez là j'ai comme une lettre m et un v un v et un m et c'est tout ça c'est le secret de cette carte après vous n'avez qu'à décorer ajouter ajouter les côtés alors pour les côtés c'est une page coupée en deux et j'ai fait une petite un petit rebord pour pouvoir la coller alors j'ai deux petites portes qui font 19 cm de hauteur x 14,7 et je fais un petit pli un petit rebord de 1 cm c'est à dire que je me retrouve avec 13,7 cm ou 13,8 en fait j'ai pris ma carte ma feuille A4 et je l'ai découpé en deux mais l'idée c'est de faire correspondre à vos mesures de carte un millimètre ça va pas faire une grosse différence ce sont mes petites portes et ça va nous permettre de construire une carte après on va mettre une petite décoration au centre et pour cela on a encore besoin d'une autre pièce c'est un peu long mais je vous dis ça vaut le coup la carte elle est trop belle et là je vous ai marqué bien le mesure alors on a 2 cm c'est un rectangle le mien il est un peu plus loin plus long là il faudra le découper il faut à 9 cm de longueur et il y a des plis à 1,5 à 3 après à 6 et à 7,5 et ça ça va servir pour monter une petite pièce dans ce cas dans mon cas ça va être la petite découpe joie là vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez décorer comme vous voulez un petit sapin de Noël il y a plein 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 d'idées je suis trop contente avec cette carte parce qu'il y a plein de possibilités alors là j'ai ma pièce de 2 x 9 cm et j'ai marqué mes plis là vous voyez des petits traits 1,5, 3 et après 6 et 7,5 et on va se faire un petit système là je ne suis pas je vais vous le montrer après je pense c'est pas c'est pas c'est pas de toute façon il n'y a pas il n'y a pas magie je suis désolée j'étais totalement hors caméra mais je vous le montrer bientôt et vous allez voir qu'il faut plier là on le voit il doit faire cette forme là pour vous vous devez vous retrouver avec cette petite forme là qu'on va venir après coller et ça va nous permettre de de faire flotter un petit élément c'est ça une des beautés de ces cartes là vous mettez de la colle je voulais pas le faire parce que moi après je viens décorer tous les bouts de cartes avec des couleurs contrastées de noël vous pouvez le faire ou pas c'est à vous aussi de décider mais c'est alors après là je vous le montre simplement pour que vous sachiez comment le coller j'ai mis un tout petit bout de colle minus mais après je vais l'enlever parce que moi je vais décorer tous les plans de cette carte pour que soit encore plus belle c'est sur ce petit élément qu'on pourra venir après mettre notre petit élément flottant soit un élément carré avec un message soit comme moi j'ai décidé de mettre une décoration le mot joie mais vous pouvez mettre ce que vous voulez alors comme je vous disais on vient aussi décorer chaque plan et là c'est à vous de prendre vous pouvez tamponner vous pouvez faire ce que vous voulez moi j'ai décidé de prendre des papiers à motif j'en ai des tonnes je suis sûre que vous aussi chez action il y a des très jolis papiers à motif de Noël cette carte aussi pensez c'est pas nécessairement une carte de Noël moi je suis dans le thème de Noël c'est pour ça que je la fais Noël mais vous pouvez imaginer cette carte avec des fleurs avec n'importe quoi c'est le système que je trouve est très intéressant alors je viens découper moi ce que je fais c'est que je prends les mesures après de chaque élément de ma carte et j'enlève à peu près un demi centimètre et comme ça je me retrouve avec ces formes là que je viens après coller tout simplement sur chaque plan de ma carte et ça va donner beaucoup plus de vie alors je vous montre ici moi je fais à l'oeil vous pouvez prendre aussi les mesures moi je prends tout je fais tout à l'oeil je suis un peu paresseuse je vous montre ici je rentre un tout petit peu de chaque côté après je glisse sur le côté pour avoir la mesure d'en bas et après je mets de mon équerre pour faire mes marques et pouvoir faire ma découpe ça prend un tout petit peu de temps aussi mais je trouve que ça va donner beaucoup ça va rehausser beaucoup plus cette carte et ça va faire que le rendu soit très très joli je découpe et je fais la même chose avec chaque plan de ma carte chaque façade je sais pas comment le dire en jouant avec des couleurs contrastées c'est à vous de voir et je viens coller tout ça avec de la colle et après on viendra coller le petit élément que je vous dis qui nous aide à tenir la forme qu'on veut mettre au centre de la carte un petit regardez comme mes bords sont blancs petite astuce moi je viens avec un petit feutre et comme ça on n'a pas les découpes quand on découpe du papier cartonné comme ça on enlève ces petits côtés blancs après pour mes petites portes moi j'ai décidé vous pouvez faire ce que vous voulez moi j'ai décidé d'utiliser ces gros classeurs de gaufrage ben ils sont grands gros non pardon c'est grands ils sont les plus grands et moi ça je trouvais ça joli des deux côtés ça tombe bien parce que c'est fait à peu près il manque un tout petit bout en bas mais ça se voit même pas et des morceaux qui me restaient de ce papier c'est pas le même mais il me semble qu'il me restait ces deux morceaux en fait je vais utiliser ça pour décorer l'intérieur de mes portes et on viendra après avec ces petits éléments placer d'une façon flottante la découpe joie comme ma découpe est blanche j'aurais pu la faire verte pour dissimuler un peu ben je viens effacer je vais coller un tout petit peu de papier vert que j'ai par là simplement parce que le haut du morceau le centre de la couronne pour qu'on voit du vert au lieu du du blanc ça c'est un petit détail mais simplement je viens coller un tout petit bout j'aurais dû en fait je pense que j'aurais dû couper tout en vert mais bon c'est un un petit truc de dernière minute pour moi et ces petites pâtes là maintenant je vais les coller bien les coller je vous avais montré un petit peu avant mais là je vais vraiment bien les coller au centre de mon de mon M là je peux aplatir et coller laisser sécher un peu et après je pourrais coller mon élément mon élément là on va laisser un tout petit peu la colle agir alors en attendant je vais vous montrer un tout petit peu ce set de daï joie et comment c'est trop facile d'assembler alors le daï il vient en plusieurs parties il y a déjà le contour du mot après il y a une petite une petite arrière couronne je peux appeler ça comme ça et après il y a les lettres et des petites feuilles qui vont venir décorer la petite couronne alors vous pouvez comme moi découper tout en blanc là je vous montre en toute vitesse mais vous pouvez faire mille mille façons différentes vous pouvez les découper déjà dans du papier à motif et moi ici j'ai tout découpé en blanc et je viens colorier avec des feutres alcool vous pouvez placer la couronne des façons décalées comme ça ou venir l'aligner avec les pétales c'est à vous de choisir aussi ce que vous aimez le plus après les petites lettres elles viennent se placer sur le contour il y a que les ces trois lettres là parce que le haut il vient être il vient être remplacé par cette couronne la même chose ici je vais colorier en rouge pour vous montrer en toute vitesse comment vous pouvez assembler ce mot c'est très très facile à faire en fait il n'y a pas grand science derrière je vais mettre de mon petit outil crochet pour tenir mes lettres ça je trouve toujours assez pratique et je voulais vous partager aussi une petite astuce si vous voulez donner un peu de relief à ces lettres là vous pouvez prendre n'importe quelle classeur de baufrage et vous pouvez placer vos lettres et comme ça vous aurez un petit détail différent là je cherche plutôt les flocons les plus petits des fois on cherche à que ce soit vraiment aligné ici c'est pas le cas et je sais pas si on arrive à voir là je les ai passés et là vous allez voir qu'ils ont un tout petit peu de texture et c'est plus joli je trouve de jouer un peu avec ça sinon on peut les colorier en différentes couleurs c'est vraiment plein 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 de choix après avec les feuilles autre petite astuce c'est si vous les laissez là dans le die et vous utilisez un petit tapis silicone et vous repassez vos feuilles à la machine vous allez avoir plus marqué d'une façon beaucoup plus marqué les centres des feuilles il y a le petit centre qui est marqué là c'est pas évident à voir mais croyez moi que vous allez le voir on le voit un tout petit peu mais vous verrez ça si vous passez c'est toujours avec des tapis en silicone on peut plus se marquer quand vous avez des dailles qui ne coupent pas mais qui laissent des formes utilisez ce tapis de silicone ici simplement je vais découper d'autres feuilles en vert et je vais assembler le die ici je vous montre quelques exemples différents que j'ai fait je me suis amusé à jouer avec des papiers métalliques avec le fond de la couronne sans la couronne avec des effets gaufrage comme je viens de vous dire je joue avec des fleurs en deux couleurs ici j'ai gaufré que les lettres pas le centre et aussi on peut faire une petite fleur aussi c'est pas que pour Noël je vous dis j'essaie toujours de chercher des utilisations différentes pour toutes mes fournitures même pour mes dailles alors ici simplement j'ai fini j'ai collé et je voulais vous le montrer je trouve que c'est un daille très joli et avec plein de possibilités je vais utiliser aussi le pinceau à paillettes pour les feuilles les plus claires j'aurais pu aussi pour les lettres là les feutres à paillettes c'est vraiment pour Noël c'est le moment idéal là je pense qu'on le voit et c'est très très mimi j'aime beaucoup ces finitions je voulais vous dire aussi pour celles qui achètent le feutre il vient avec un petit anneau jaune de protection il faut dévisser il faut enlever l'anneau je ne l'ai pas parce que le mien il est déjà utilisé vous enlevez l'anneau et vous revissez c'est comme ça que vous allez utiliser votre pinceau sinon il n'y aura rien qui sortira on revient à notre carte alors on va coller notre petit élément je pense aussi un petit conseil peut-être que mon élément j'aurais dû le faire un peu plus costaud j'aurais dû doubler le fond parce que je trouve qu'il est un peu fragile peut-être ça marche encore mais je vous conseille peut-être de le faire de le doubler là j'attends que ça sèche rappelez-vous on s'est rapproché le plus possible de la gauche et ici simplement une enveloppe vite fait que je suis venu gaufrer aussi avec une planche de gaufrage et que je vais venir décorer avec ma dernière planche je suis trop contente avec cette planche vous avez des mini phrases vous avez des petits éléments et des petits mots que vous pouvez utiliser aussi pour mettre des petits messages à l'intérieur de ces timbres j'utilise un peu de talc parce que je vais faire à la versa marque je vais rester avec la poudre d'embaussage blanche je trouve que ça allait bien mais je vous avais montré sur la vidéo il y a 15 jours que vous pouvez faire plein de possibilités vous pouvez jouer avec les couleurs vous pouvez jouer avec les poudres de gaufrage vous pouvez découper dans ce cas-là moi je ne vais pas utiliser le dye je vais simplement tamponner directement sur l'enveloppe j'ai demandé à la poste et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème on peut décorer les enveloppes même si on colle, si on les découpe et on colle l'important c'est de bien les coller je suis désolée on voit ma tête mais je voulais bien centrer bien aligner mais en fait même en essayant de bien faire je vois que mes deux timbres sont un tout petit peu décalés mais bon c'est ça c'est la beauté de l'imperfection et je viens j'ai laissé sur un j'ai laissé le sapin et sur l'autre j'ai mis une petite branche là je mets ma poudre et on vient simplement des fois je sens qu'en deux fois ça couvre mieux et on va faire venir fondre la poudre avec le pistolet chaud là j'ai accéléré un tout petit peu parce que je trouvais que la vidéo était déjà bien longue c'est un petit enveloppe fait maison parce que la carte est plus grande que les cartes standard après je vais simplement rajouter des petits mots ces petits mots sont sur sur cette dernière planche aussi je vais mettre paix et amour d'un côté et des l'autre simplement bisous je trouve que c'est sympa dites moi si vous aimez cette idée des petits timbres je trouve ça différent et j'aime bien qu'on puisse personnaliser les messages je pensais à utiliser ces contours de timbres aussi pour vos cartes d'anniversaire avec d'autres tampons que vous pouvez avoir à la maison avec des petites fleurs n'importe quoi je trouve que c'est différent je vous montre ma carte finie j'ai tamponné avec ma planche de noël les mots joyeux noël et le joyeux vient de la planche anniversaire bien sûr que vous pouvez encore décorer moi je voulais finir la vidéo je pense qu'il y a encore des petits je pourrais ajouter des petits flocons à l'intérieur aussi et j'ai utilisé l'encadrement de cercle trou pour faire ces petits effets couture et là regardez ma carte vous l'avez vu au début de la vidéo j'ai utilisé le daifon sapin et après la planche de noël de l'année dernière pour un petit message regardez comme je vous dis c'est un tout petit peu décalé mais je trouve que c'est pas trop ça se voit pas trop trop je trouve que c'est encore joli je vais vous montrer une photo aussi à côté pour voir ce que ça donne mais vraiment je trouve que c'est très joli et comme on peut jouer avec les couleurs je suis sûre que vous ferez encore mieux que moi niveau combinaison de couleurs je vais vous laisser tous les liens sur la description de la vidéo des planches, des dailles il y a plein d'autres dailles de noël j'espère que vous avez aimé cette carte que vous avez compris mes explications des fois c'est pas évident vraiment c'est pas compliqué simplement ça prend un tout petit peu de temps mais comme je vous dis je vous dis pour quelqu'un d'especial je trouve que pour cette carte elle va rester en exposition en exhibition et je trouve que c'est très joli j'espère avoir vos petits pouces bleus vos commentaires que j'adore et que je lis tout le temps on peut encore rajouter des choses derrière mais bon la vidéo elle devait se finir je vous remercie beaucoup je vous dis à très très bientôt gros gros bisous et passez un très bon week-end et une très bonne semaine ciao ciao merci beaucoup à la prochaine bisous à la prochaine à la prochaine